Générique 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 Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Foundation qui est un jeu de gestion simulation dans lequel vous allez gérer votre village. Le kickstarter du jeu a pris fin il y a peu il a été une réussite vu que les développeurs ont obtenu 2 à 3 fois le montant demandé. Et là ils viennent de sortir une démo alpha pour les backers dont je fais partie vu que j'ai jugé que le jeu avait beaucoup de potentiel. Alors le jeu met vraiment l'accent sur le développement organique d'une ville donc vous n'allez pas avoir de maisons qui vont être positionnées exactement, vraiment parallèlement, il va pas y avoir d'angle droit tout va être naturel et ça donne un village qui je trouve est très agréable à regarder. En plus vous pouvez voir que les maps ont beaucoup beaucoup de relief donc ça va également avoir un impact sur le développement de vos villes. Alors là nous avons une démo alpha, ça veut dire qu'il manque beaucoup de contenu nous n'avons pas tous les bâtiments, pas toutes les mécaniques de gameplay, on a pas d'arbres de recherche vraiment il manque beaucoup de choses mais on a quand même suffisamment de bâtiments pour avoir une bonne idée de ce qui nous attend dans le jeu donc ça c'est vraiment cool surtout qu'en plus le jeu est très très stable pour une alpha, je n'ai eu aucun problème technique, j'ai pas eu de crash le jeu a pas ramé, j'ai pas eu de bugs qui ont cassé mes parties donc ça c'est vraiment génial ça se voit que les développeurs ont vraiment travaillé sur cette démo surtout qu'ils n'ont pas encore eu la possibilité d'utiliser l'argent qu'ils ont obtenu avec le Kickstarter pour l'améliorer donc ça c'est vraiment génial bon alors la première chose à faire dans toutes les parties est de choisir une zone où vous installez vous avez besoin de trois ressources au début vous avez besoin du bois, de champi pour la nourriture et de rocher vous avez le droit d'acheter une seule zone au début après petit à petit vous allez pouvoir acheter les zones aux environs vous avez quelques zones qui sont marquées pour vous vous voyez je ne peux pas acheter n'importe où la raison est que les développeurs ne veulent pas qu'on soit coincé au début donc ils nous montrent les zones où on peut avoir un bon début après je peux acheter comme je veux les territoires, alors je vais prendre ici ça m'a l'air pas mal il n'y a pas énormément de relief pour le moment donc petit à petit on va aller vers les autres endroits, ouais ça me plaît donc on va lâcher ok donc ça c'est fait j'ai obtenu ma première quête là et on va regarder rapidement l'interface donc là vous avez le nombre de gens dans le village, vous avez le nombre de jours avant qu'il y ait des gens qui arrivent si jamais votre village est suffisamment bien fait, là vous avez le bonheur des gens, ça pour le moment c'est bloqué donc on va pouvoir monter ses stats ça va nous permettre de débloquer dans le futur de nouveaux bâtiments mais pour le moment c'est juste désactivé vu que les bâtiments sont probablement pas encore dans le jeu, ici nous avons quelques petites infos assez régulières qui vont arriver, en haut à droite ici nous avons le menu pour construire le village ici nous pouvons faire des murs éventuellement, alors c'est plus pour l'aspect qu'autre chose pour le moment, là nous pouvons acheter des nouvelles cas, ça coûte 500 d'argent, pour le moment j'ai pas encore l'argent pour, on peut faire du commerce avec des villes dans les environs alors on les voit pas, elles sont pas visibles imaginez un petit peu le commerce que vous avez dans Banicht, c'est à peu près la même chose régulièrement vous avez des gars qui vont passer et ils vont vous donner les choses que vous avez commandé ok, alors on est parti je dois commencer par construire un centre de village alors je suis désolé si l'interface paraît un petit peu petite au début je voulais enregistrer en 4K l'interface était minuscule j'ai tenté en 2K, c'était pareil on peut pas régler la résolution en plus du jeu donc j'ai du régler la résolution de mon bureau pour l'enregistrement, et finalement je suis tombé en 1080p et même là je trouve que c'est petit bon, dans le futur je suppose qu'ils vont nous permettre d'agrandir l'interface et de changer nous même la résolution depuis le jeu et pas depuis le bureau du coup, alors on va mettre un centre de village que je vais poser ici voilà, et donc je reçois du matos nous avons 450 d'heures 40 de bois 20 outils et 10 champis donc maintenant ce que je vais devoir faire c'est que je vais devoir produire suffisamment de nourriture donc que je vérifie on va commencer par toi on va vous poser là les gars donc c'est eux qui vont récolter du bois donc ils viennent là je vais sélectionner un petit bonhomme et je vais dire que tu vas être constructeur voilà, il a été marqué comme constructeur éventuellement vous pouvez soit leur donner des jobs individuellement là, vous pouvez voir leur progression en fonction de leur performance dans le job et vous pouvez également distribuer des jobs depuis le bâtiment lui même on verra ça ensuite donc là il vient, il va poser ça alors on va accélérer pour le début voilà donc il vient chercher le bois il vient le poser là et et ça va bientôt être fini voilà, là il a juste besoin de 5 outils en même temps on va mettre un endroit juste à côté pour récolter les champis donc t'as fini de construire là on va mettre un deux gars pour récolter du bois on va en avoir besoin pour les maisons alors à toi enfin pour les maisons pour tout en gros il n'y a pas de zone ah oui il n'y a pas de zone pour extraire le bois donc ça c'est un autre aspect intéressant du jeu je trouve c'est que vous pouvez limiter ou zoner votre territoire donc là je veux dire que je veux que cette zone soit faite pour l'extraction vous voyez donc là je marque et donc dans cette zone on va pouvoir récolter les ressources et là également parce qu'il y a des champis je vais marquer également la zone pour les... pour ça et je vais marquer une zone pour les habitations parce que les gars doivent habiter quelque part bon on va le mettre là on va la zoner voilà donc mes gars vont venir construire ici bon c'est fait alors les gars récoltent du bois ma quantité de bois va augmenter pour le moment le bonheur de mes gars est suffisamment élevé mais ils vont très vite changer d'avis donc hop ok on est parti j'envoie deux gars récolter des champis sinon mes gars vont mourir de faim et il me reste trois gars sans job et j'ai deux gars qui devraient arriver dans deux jours parfait on continue la construction donc maintenant que j'ai fait les bûcherons les récolteurs je vais devoir faire un marché que l'on va mettre on va mettre le marché là on va pas retirer les arbres on va le mettre là ah et regardez regardez là les maisons commencent à être construites ah bah tiens c'est parti et là il va y avoir le marché alors pour une maison ah ils ont pas démarré donc je peux pas encore voir pour là on a besoin de 10 de bois donc on est bon ils vont pouvoir venir donc acheter les baies que j'ai récolté ici donc ils vont pouvoir se nourrir et ça va me rapporter de l'argent et ils veulent construire des maisons donc pour les maisons ils vont avoir besoin de bois ils les construisent eux-mêmes et ils vont les améliorer de niveau lorsque euh on a les prérequis de remplir et vous pouvez voir que en se déplaçant il y a des routes qui sont tirées vous voyez les routes elles sont pas parfaitement droites vous voyez elles tournent elles sont un zigzag et tout ça ça c'est génial ok donc là je vais mettre un gars là voilà donc il y a un gars qui va maintenant vendre les champis que l'on récolte et donc on va gagner de l'argent régulièrement alors ma quête actuelle est d'avoir un revenu de 500 pièces d'or je suppose pendant la semaine donc ça va pas être tout de suite euh surtout que je vais avoir des coûts vu que je vais euh je vais devoir payer les salaires des gens ah regardez regardez parfait là on a vendu 4 champis pour 40 pièces d'or génial alors on va accélérer un petit peu pour le début première maison de fête il y a deux gars qui habitent dedans et ah nous avons deux gars qui vont arriver alors les gars sont en route et vous voyez regardez il y a les chemins qui se créent les gars sont en route et ils vont venir alors où est-ce qu'on est ? on est là ok ils vont venir là parfait ah deuxième maison de fête et regardez les chemins autour c'est génial et ils vont avoir besoin d'un endroit où boire donc je vais leur mettre un puits et on va mettre le puits on va te mettre ah il faut pas que je retire là ok on va te mettre là le puits pour le puits j'ai besoin de 10 de roche 5 ah 10 de bois 5 de roche ah oui j'ai besoin également de gars qui vont récolter la roche on va te mettre juste à côté on va te mettre là parfait donc les gars on... il y a 3 maisons qui sont finies on a 10 gars donc on a besoin de 5 maisons bah ça tombe bien la... la cinquième maison est là on va continuer à récolter alors regardons le moral des gens euh... j'ai 16 de négatif en moral parce que je n'ai pas suffisamment d'eau et ah j'ai suffisamment de baies donc vous voyez le point négatif des... du manque de baies disparaît si jamais vous avez une dizaine de baies même si il y en a assez pour tout le monde les gars vont commencer à... à se plaindre un petit peu enfin leur bonheur va diminuer alors euh... également dans le jeu vous allez avoir bah tiens on va le voir avec ce bâtiment là vous allez avoir euh... des bâtiments que vous allez pouvoir construire pièce par pièce on va le voir ça dans un instant ok donc ça c'est fait normalement tout le monde a sa maison elles sont level 1 pour le moment euh... la désirabilité de la zone est moyenne comme on peut voir hein... donc c'est à dire que les gens veulent habiter là mais ils sont pas super excités non plus ah... deux nouveaux gars arrivent encore parfait donc on va bientôt être 12 ou alors est-ce que c'est le même ? je sais pas ah... ah... du coup ah... que je me rappelle ah j'ai vu que je me rappelle ah oui voilà c'est ça hop... le petit pour voir les gars il y a deux gars... trois gars qui n'ont pas de job alors bah tiens on va mettre un gars de plus qui va récolter ça là euh... pour le bois on va en avoir besoin de plus donc on va mettre un autre qui va récolter et il me reste un... deux gars qui n'ont pas de job et on va aller faire récolter de la roche parfait donc tout le monde a un job et on a débloqué un nouveau bâtiment ah ! nous avons 12 habitants ah bah tiens il y a deux nouveaux qui n'ont pas de job nous avons 12 habitants donc on a débloqué le manoir du chef mais bon on verra ça après je vais même d'ailleurs mettre un gars en plus euh... peut-être un gars en plus pour la récolte voilà je mets un gars en plus parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de rochers pour faire le... le manoir du chef bon ok, regardons un petit peu les zones on est bon on est bon et là vous voyez je vais pouvoir acheter un nouveau territoire vu que j'ai 500 d'or et que euh... bah je suis... pas tout est plein donc on va... on va aller là-bas au cas où ah non on va plutôt aller là parce que ouais c'est là qui coupe le... qui coupe le bois où ? qui coupe le bois là bon on va aller là parce que si j'ai besoin de bois ouais on va aller là voilà vu que là il y a les bûcherons ils vont pouvoir venir le récolter le bois là quand j'en aurai pris parfait donc là on a acheté une nouvelle zone on est revenu à Trébaran on a coté argent mais euh... on va le rattraper en vendant du coup ce que j'aimerais faire c'est ouvrir une route de commerce pour cela il me faut des planches ah oui pour acheter ok donc j'ai pas de planches pour le moment j'ai juste du bois on va le laisser ah vous voyez des village des villageois ont amélioré leur maison ça c'est génial du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire de quoi-ci ouais on va faire une scierie et on va la poser pas là on va la poser là ok donc pour le moment j'ai 50 de revenus dans la semaine j'ai suffisamment de champi j'ai un gars qui n'a pas de job et les gars sont pas très heureux alors il y a des problèmes avec l'eau donc je vais peut-être faire un deuxième puits que l'on va mettre je sais pas on va le mettre là voilà comme ça ils ont deux puits je sais pas pourquoi ils se plaignent de l'eau ah les gars qui coupent le bois ne peuvent pas trouver de ressources ah ok c'est déjà fini qu'est-ce qu'on va faire on va garder les arbres là pour le moment on va vous dire de venir là décoltez moi les arbres là et je vais retirer cette zone qui ne sert plus à rien ok on a une nouvelle quête construire le manoir du chef ah ok une nouvelle maison est en route ah ici on peut mettre deux gars qui vont couper les planches donc je vais en mettre deux il me faudrait faire plus de gars qui récolent par contre j'ai l'impression le bois parce que là ça tombe à une vitesse folle probablement parce qu'on en a besoin pour les maisons ok on a un deuxième puits et on commence à avoir des planches pas mal pas mal du tout du coup en bâtiment qu'est-ce que je vais faire d'autre à la zone de stockage je vais débloquer le reste il faut que je monte ah ça y est ça y est c'est un nouveau bâtiment deux nouveaux gars arrivent oula plein de nouvelles choses construire une église du coup je peux faire une ferme ce qui va être pas mal les gars vont vraiment avoir besoin effectivement de pain donc on va faire une ferme et là ça va être un autre très bon exemple du côté organique du développement alors on va la mettre on va la mettre là hop voilà et pour la ferme j'ai besoin de 20 bois c'est bon on a besoin de 10 outils on en a 10 qui restent génial donc je vais éventuellement avoir besoin d'outils je crois pas que je puisse faire des outils moi même donc je vais devoir ouvrir une route de commerce avec Davenport qui vend des outils du pain et du marbre mais qui achète des champis la roche et des planches de bois mais ouais il me faut 20 planches pour ok donc on en a 3 qui n'ont pas de job bah tiens Pierre pour le moment je vais te mettre en constructeur pour que tu lui donnes un petit coup de main on a du coup 2 constructeurs côté rocher on est bon je pense que je vais bientôt pouvoir commencer à faire le manoir oh regardez la maison level 3 déjà et bah dis donc Pierre et Martin ont été rapides comparé au reste ok alors ici on gagne combien par jour ouh là on en a 240 ouais on gagne super bah tiens on a débloqué suffisamment d'argent pour une autre zone donc on va l'acheter tant qu'on peut de nouveaux villageois nous ont rejoint on va acheter cette zone parfait donc pour le moment le développement est rapide je pense que ça sera un petit peu plus ralenti dans le futur à savoir par contre que les ressources partent très vite vous allez très vite déforester les champi j'ai pas l'impression qu'ils partent je pense qu'ils restent à l'infini la roche également mais les arbres voilà bon ok ici tu en es à où ? on est beau il va falloir ramener les outils ah kuningund ramène 10 outils ah bah vas-y voilà et on va pouvoir finir la ferme et j'ai 4 gars qui n'ont pas de job donc maintenant bah tiens on va mettre direct derrière je veux une zone de stockage que l'on va poser qui c'est ? alors toi on va mettre 1, 2, 3 3 gars ouais et on va désigner une zone comme ah ouais bah tiens on va le dire virer toi il n'y a plus d'arbres là déjà et la zone là va être pour les champs ok et regardez les regardez les plantés vous voyez c'est vraiment c'est vraiment génial j'adore comment c'est naturel bon là ça ne va pas être tout droit déjà les champs sont bien délimités mais là vous voyez ça va bien suivre la zone que j'ai marqué sans aucun problème ah du coup 12 autres villageois arrivent ouais alors je vais probablement devoir marquer une zone d'extraction supplémentaire pour le bois et je vais peut-être devoir bouger endroit de récolte ah alors maintenant maintenant je peux ouvrir la zone de commerce avec eux on a 366 et je vais passer là je vais dire que je veux toi et on va acheter allez 15 outils alors on va être en 20 outils on va prendre 20 outils voilà je crois que ça va être bon le prochain passage d'un gars devrait nous donner ça alors je vais aller en négatif ah regardez regardez je pense que c'est lui voilà le premier marchand donc on va ralentir il tire une route et donc lui effectivement il vend les outils il en a 50 sur lui donc si jamais j'en avais commandé jusqu'à 50 j'aurais pu être servi en une fois et donc là regardez mon argent quand il va passer si je me gourre pas alors c'est peut-être le suivant je me suis pas gouré dans les outils je crois que j'ai bien fait la commande pourtant ok bah ça sera peut-être le suivant ça sera peut-être le suivant ah ok là c'est bon alors maintenant qu'on a construit ça on va devoir on va faire un endroit effectivement voilà on va te mettre là parfait pour pouvoir faire de la farine les gars arrivent dans une journée de nouveau villageois arrive ok et je vais désigner alors on va ralentir pendant que je fais ça on va maintenant faire le manoir du chef du village donc on va faire le centre vous voyez ça va me coûter 15 de bois 15 de planches et 10 outils il faut leur faire gaffe à ça alors où est-ce qu'on va mettre le manoir on va te mettre ici en haut ok maintenant je vais mettre une extension que l'on va poser là la trésorerie va être non la trésorerie va être là ouais une porte pour le rentrer c'est là l'entrée ok donc je t'ai mis dans le mauvais sens on va te tourner ok il faut que l'entrée soit là haut apparemment maintenant je peux pas te tourner donc j'ai mis la porte si je peux maintenant ok voilà une cheminée ici la bannière du... ok on va mettre une là et une là arbre décorateur tac petite barrière ok et la fontaine on peut la coller on va la mettre là voilà ça m'a l'air pas mal je peux démarrer la construction j'ai juste pas assez d'outils bon alors est-ce que j'ai reçu mes outils là du commerce alors regardons j'ai bien bien acheté j'ai bien bien acheté j'espère que je me suis pas gouré normalement j'ai jamais fait ça on va attendre le prochain passage un autre arrive on est à 500 on est à 500 donc je vais rien acheter côté bonheur de méga qu'est-ce qu'il vous manque ? pas de pain bah le pain on va arriver une fois qu'on aura fini là il manque quoi pour toi ? il manque les outils effectivement on est coincé à cause des outils du coup le gars il est passé déjà deux villageois nous rejoignent et ils commencent à préparer bon en attendant qu'il y ait un autre passage qu'est-ce qu'on peut construire d'autre ? on pourrait faire alors toi il me faut des outils donc on va attendre ok on peut poser gratuitement quelques arbres pour décorer donc ça c'est des outils qui ne peuvent pas être ils sont gratuits et ils ne peuvent pas être utilisés pour récolter du bois alors là je compte sur ce marchand là il est parti normalement après que j'ai fait ma demande à moins qu'il faille que j'achète la zone dans laquelle il passe on va voir non il passe bien dans il passe bien chez moi allez allez ah ils se sont enfin décidés à me déposer des outils qui ont donc été utilisés pour le moulin purée c'était ils ont mis du temps donc alors là je vérifie j'en vois toujours 16 donc j'espère qu'ils vont m'en envoyer à nouveau au prochain passage mais au moins maintenant on a un moulin donc je vais pouvoir utiliser le moulin pour faire de la farine donc on va y mettre un petit gars voilà ici ils ont utilisé une partie des outils pour le manoir mais c'est pas terminé donc j'espère que le prochain gars ah il arrive va nous déposer d'autres outils et là vous pouvez voir ça travaille ça travaille moins combien de ça a généré de farine hop et là nous avons ce marchand on le suit le voici avec son petit sac à dos il devrait s'arrêter là voilà yes et il a déposé yes alors on est à 0 d'argent mais on a obtenu normalement les outils dont on a besoin pour finir le manoir je vérifie qu'on a toujours une demande ok hop j'en vais un petit peu plus puis après on va commencer à acheter autour alors vous pouvez avoir un aperçu de vos revenus donc actuellement méga consomme 570 par semaine 590 et on a 820 de revenus alors donc c'est pas mal ah le manoir donc on est en positif pour le moment principalement grâce au marché dédié dédié au B mais on va faire un marché qui va vendre du pain dans pas longtemps donc là nos revenus devraient exploser voilà et donc là on a l'endroit pour le manoir parfait on a fait la quête ouh un villageois part car il est mécontent on a plus assez de baies ok ok d'accord j'ai compris tout de suite on va faire un autre endroit pour récolter des baies et on va faire un endroit pour du pain alors j'ai fait l'erreur de faire défiler le temps pour obtenir mes outils et donc du coup vous voyez des gens qui ont été mécontents donc ils sont mécontents parce qu'il n'y a pas assez de baies pas de possibilité de construire de maison donc pas tout le monde a une maison je sais pas pourquoi il peut pas ah je sais pourquoi il peut pas construire de maison parce que j'ai pas fait de zone résidentielle supplémentaire ok donc là je vais dans la zone qui est non désirable pour les maisons voilà là il devrait à nouveau être plus content assez rapidement et une fois que l'on aura suffisamment de baies également alors un deux trois allez me choper des baies là ils vont construire les maisons là ils vont faire la boulangerie ouh des villageois partent resté les gars alors je vais relancer j'avais arrêté l'immigration là je vais la relancer parce qu'on perd des gars rapidement ah du coup regardez la quantité de baies remonte c'est génial normalement ouais une maison a été construite une autre arrive ah un villageois a amélioré sa maison il est génial on a encore des gens qui n'ont pas de job donc j'ai j'ai de la marge ok où est-ce que je pourrais tendre vers là on va virer les arbres là dans la zone voilà parfait la boulangerie est faite on peut mettre un employé ah regardez la maison s'améliore génial et là maintenant on va obtenir du pain alors on va devoir vendre le pain et pour vendre le pain on a besoin d'un marché dédié à ça alors on va te mettre pas loin on l'avait mis là bah tiens regardez on va ok faire un petit marché ici là on a les baies et là on a le pain lui est prêt à améliorer sa maison mais il le fait pas je sais pas pourquoi peut-être parce qu'il manque quelqu'un il y a le pain et là on va le faire on va lutter un peu de déco et maintenant ah zut j'ai mis il y a une maison qui s'est mise ok c'est pas grave Allez, un emploi est là, la maison fait également office de vente de pain, c'est la maison du boulanger on va dire. Et ça je pense que ça va être réglé effectivement. Donc voilà, mon premier bug trouvé dans le jeu en dehors du fait que les gars ne voulaient pas me vendre mes outils. D'ailleurs en parlant de ça, je vais arrêter d'importer. Je vais arrêter d'importer du pain. Et les outils, pour le moment on est bon je pense, on en a 17. Ok, j'ai besoin de garder l'argent. Alors le pain, 9 pains pour 180. Donc le pain se vend à 20 pièces et 10 pièces pour les baies. Et donc là théoriquement on devrait également réussir la quête où on doit... Si on a suffisamment de pain, on devrait réussir la quête où on doit faire 500 de bénef par jour. Bon. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? L'église, on l'a pas encore faite. Donc on va la faire en rouge. Non, toi on va le faire en bleu. Ok. On va la faire là et on va la poser ici. Où ? Peut-être la poser là-haut ? Je sais pas trop. On va la mettre là. Ah, il n'y a plus de ressources. Alors avant, il n'y a plus d'endroits où récolter du bois. Donc vous allez devoir commencer à aller un petit peu loin. Et on va démarquer la zone là. Voilà. Et puis après, je vais bientôt acheter une nouvelle zone je pense pour du bois. Ouais, alors on était en train de faire toit. Alors, la tour. On va en faire une. Deux. La porte. Extension A. Extension B. Ok. Ensuite, c'est quoi ? Ah, c'est ça. Toi, je sais pas où te poser. On va te mettre là. Ok. Ça va en haut. Gargoyle. Ah, une croix. Ça va là-haut. On va te mettre. Mais où ? Ah, ici. Ok. On va te mettre par-dessus. Et une fontaine. La fontaine se pose là. Ok, mais voilà mon église. Un peu bizarre. Mais, alors. 92 de roche. 37 planches. 50 d'argent. 5... Euh, de ça. Ok. Go. Je sais pas si tu vas en avoir assez. J'en ai 10 à du verre. J'ai 10 de verre. J'ai obtenu où le verre ? Je crois qu'ils me l'ont donné parce que je crois pas qu'on peut faire le... On peut pas le faire même le verre là actuellement. Ok. Ok. Alors là, le village continue à se développer. On a encore des zones résidentielles. Apparemment les gens ont l'air de vraiment vouloir s'installer vers là. On va marquer la zone là. Comme ça ils vont pouvoir faire leur maison là si ils veulent. Génial. Alors en bâtiment est-ce qu'on a débloqué les nouveaux trucs ? Je sais pas ce qu'il faut. Pas mal de gens n'ont pas de job. Bah tiens on va vous mettre dans la récolte pour mettre jusqu'à 5. On y va. Toi t'as tout le monde. Ah les gars qui étaient dans la ferme sont partis. D'accord. C'est les gars qui sont partis en premier. Donc là je fais le tour des bâtiments. Parce qu'on a pas encore la possibilité de les regarder individuellement. Ok. Enfin individuellement. Les regarder ensemble. On doit les regarder individuellement. Alors actuellement. Ouais ouais ouais. Voilà. Bon on est bon. On peut même maintenant faire des murs. Alors ça je les ai jamais fait. Donc on va le découvrir ensemble. On va le faire autour du mur du manoir là. Ok. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais qu'on peut normalement. les arrondir les murs. Mais je sais pas comment ça fonctionne. Non ça c'est effacé. Ok. Non je sais pas comment le faire. Mais on peut. On peut les arrondir normalement. Bon bah c'est fait. Je vais voir si mes gars. Ah bah tiens ça les fait directement. Bah pourquoi pas. Ensuite la côté budget. On l'a fait. Ah il ne nous reste plus qu'à construire l'église. Elle vient d'être terminée. Génial. Voici ma petite église. Donc vous voyez ça me fait monter dans les scores là-haut. Mais bon pour le moment ça c'est pas encore implémenté véritablement. C'est purement visuel. Ouh plein de gens. Ouh là du coup tout le monde est content. Et regardez tout le monde améliore sa maison. On a débloqué trois bâtiments également. Alors on peut faire une ferme pour élever des moutons. Bon on va la mettre là-haut. Je me rends compte que la boulangerie ne suffit pas. Donc on va devoir en faire une nouvelle. C'est vraiment bizarre mon endroit là. Je suis vraiment pas... On va les virer. On va les virer. C'est très moche. Il y a un moyen de les faire ronds. Mais je l'ai vu sur le site du développeur. Mais j'arrive pas. Je sais pas quel est le bouton point. Du coup. Alors les gars continuent. Ouh il continue à monter. Est-ce qu'on peut faire monter le level ? Ah désirabilité haute. Level 3. On permet l'amélioration en cliquant là. Mais je crois que le level 3 est probablement le dernier level dans la démo. Ok. Les moutons ça va être là-bas. Un autre villageois améliore sa baraque. Ici probablement. On va aller travailler dur. Et moi je trouve que c'est très joli. Le village. Ça fait vrai village quoi. Ça fait pas une ville planifiée à l'avance. Avec les routes perpendiculaires, parallèles, angles de droit machin. Là c'est vraiment... Ça se développe petit à petit. Alors deux gars rejoignent mon village encore. Là on a combien de revenus chaque semaine ? On a 1000. Ok. Donc on est toujours à peu près à 500 en positif par semaine. Ici il me manque les outils. Les outils... Ils devraient arriver. Alors moi je n'en ai plus. Alors on va racheter. On va racheter des outils. Et je vais bientôt acheter une nouvelle zone. Une fois qu'on a acheté les outils, je vais acheter une nouvelle zone. Donc j'attends. Par chance ils ne m'est pas très longtemps arrivé. Par contre on voit le chemin qu'ils ont fait. Ah du coup. Combien je gagne ? En vendant du pain. Ah. J'ai fait la boulangerie. J'ai pas encore mis les gens dedans. Un gars. Un gars par boulangerie. Ah ouais. Ok. C'est fini là. Il faut attendre la fin de la semaine. Je ne vois pas un autre qui arrive ? Oh là il met si longtemps ça dure d'un coup. Deux autres gars nous ont rejoint. Est-ce qu'il y a toujours suffisamment de place pour construire ? Ouais. Apparemment ils veulent. Ouais. Je vais peut-être me développer là. Pour pouvoir avoir plus de bons endroits. Pour construire mes baraques. Parce que là ils n'ont pas l'air de vouloir vraiment revenir. Ah. J'ai reçu mes outils. Parfait. Donc j'ai 400. Je dois attendre d'arriver à 500. Euh. Alors. Ok. Vous voyez là. On voit que c'est encore en développement. Faire apparaître les moutons. Je clique les apparaît. Ça me coûte de l'argent. Ça me coûte que dalle. Ok. Ça je ne les avais pas encore fait les moutons. Bon. Alors. Maintenant on va voir mettre un truc pour les gars qui vont faire du tissu. Un signe sur la route. Tiens pourquoi pas là. Il n'y a pas de croisement là-bas. Ok. Ok. Ah. Lui il va planter des arbres. Alors on va te mettre là. Il va nous planter des arbres. Bon. Ouh. Vous voyez là ça commence à ramer un peu la pression. Bon. Alors, je suis à 600, donc on va acheter ici. Voila ! Vu que c'est à côté de l'église, apparemment les gens veulent bien s'aller. Oh, regardez les moutons ! Regardez les moutons ! Pire, ils sont tous bons ! Ok, alors là, on va mettre un employé. Génial, les moutons ! C'est presque terminé, il faudra que je mette peut-être un petit stockage à côté. Ah, ça c'est fait ! On va mettre un employé, je sais combien de gars qui n'ont pas de job. Encore un paquet. Alors, vous avez différents filtres également déjà d'installer pour les quêtes là-haut. Le niveau de désirabilité pour les résidences. Les endroits où on peut mettre les fermes. Ah, les zones de développement, il y a pas mal de filtres. Ok. Donc du coup, est-ce qu'on chope ? On a pas encore eu... Je me demande si quelqu'un vient choper la laine sur les moutons ou quoi. Et bah c'est fini après. Là, on a vraiment donc découvert tout ce qu'il y a actuellement dans la démo. Mais c'est une démo qui est sortie quelques jours après la fin du Kickstarter. Donc forcément, pas tout. Et là, je le répète à nouveau. Mais comme vous pouvez le voir, moi je suis... Alors déjà, j'ai vraiment aimé la décision des développeurs de faire des maps avec énormément de relief. Vous pouvez les voir, les montagnes au loin, ça monte, ça descend, il y a des vallées. J'aimerais bien éventuellement avoir des nouvelles choses comme peut-être des lacs, des rivières. Ça serait pas mal, hein. Ça serait encore plus joli. J'aime la façon que les endroits se développent. Le système de zones attaillées est génial, je trouve. Plutôt que les gars aillent couper n'importe où, vous dites bah tu coupes là, tu coupes pas là. Vous voyez, vous pouvez même interdire certains territoires, je sais pas pourquoi. Encore à quoi ça servirait dans le futur. Mais vous pouvez même interdire des zones. Il y a déjà pas mal de bâtiments. Moi, je trouve que le système de ferme est cool. C'est pas prise de tête, vous voyez. Vous mettez une zone et les gars vont faire pousser le blé, ça c'est cool. En plus, j'aime vraiment l'apparence du jeu. Donc moi, je suis vraiment fan. Je... Bon, bien entendu, bah là c'est qu'une démo, donc je peux pas avoir un avis final sur le jeu. Mais au vu de la qualité de la démo, j'ai beaucoup d'espoir pour le futur du jeu. Voilà ! Donc merci à vous d'avoir regardé, puis je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501